hello les gars j'espère que vous allez bien alors bienvenue sur ma chaîne Juanita chanel où on parle d'astuces santé beauté et divertissement si le beurre de karité n'est pas déjà indispensable dans votre salle de bain cela ne serait pas tardé ce produit est issu des fruits d'un homme africain qui sont transformés en beurre s'il est tant apprécié c'est parce qu'il est réparateur hydratant c'est une mine d'or pour ce qui est des vitamines a d e et f des acides gras essentiels et du lactès quand il n'est pas retrouvé dans la peau ou dans les cheveux il se retrouve dans son état de beurre que l'on connaît si bien comme une pâte qu'il faut travailler avec soin à la main pour le rendre huleux si ces nombreuses vertus vous intéressent regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout liker commenter partager avec vos proches le beurre de karité au moment du bain si votre peau est sèche voire très sèche ajouter un peu de beurre de karité dans l'eau de votre bain cela formera une fine pellicule nourrissante sur votre corps que votre peau adorera une fois sorti de l'eau votre épidème sera confortable souple et nourrit mais vous pouvez aussi le masser en fines couches après la toilette les peaux sèches ardor ce baume nourrissant qui comme l'aloe vera apaisent les irritations des mondiaisons et rougeurs très efficace cet ingrédient protège la peau de toute la famille des agressions extérieures et du dessèchement le beurre de karité lors d'un massage corporel si vos bras ou vos cuis sont courbaturés n'hésitez pas à utiliser ce beurre pour faire un bon massage cela vous fera du bien le beurre de karité suite à une épilation le karité ne permet pas que de nourrir la peau cela peut aussi la soulager notamment après l'épilation grâce aux propriétés relaxante et apaisante du beurre le beurre de karité pour éviter les vergetues concernant les vergetues j'ai fait une vidéo par rapport à ça je vais vous laisser le lien en description pour voir comment utiliser le beurre de karité pour atténuer les vergetues alors c'est une grosse crainte en cas de grossesse ou de régime pour éviter qu'elle n'apparaisse mettez du beurre de karité en prévention sur les zones où elles pourraient avoir envie de pointer le bout de leur nez malheureusement le beurre de karité n'ayant pas de propriétés magiques à proprement parler cela ne retire pas les vergetues déjà installées toutefois cela permet d'assouplir et d'hydrater la peau pour préserver son élasticité le beurre de karité sauve vos mains si vos mains sont sujets aux gestures ou qu'elles sont extrêmement sèches et inconfortables le beurre de karité peut les apporter beaucoup de douceur et d'apaisement le beurre de karité sur vos cheveux il n'est pas bon que sur la peau vous pouvez utiliser ce produit sur vos cheveux secs et des cheveux abîmés appliqué quelques heures voire une heure avant le shampoing il a le don de redonner un peu de souplesse à une chevelue à bout de souffle si vos cheveux ne sont pas trop secs mettez un peu de produits et laissez poser une trentaine de minutes le beurre de karité en toute saison ayez toujours un pot sous la main en fraîcheur il soigne votre peau séché complètement déshydraté il soigne un épidème en proie au cou de soleil le beurre de karité sur le visage rien n'empêche d'en mettre sur le visage ce beurre est excellent pour hydrater et protéger la peau il améliore également l'élasticité de la peau surtout quand vous voulez vous en mettre éviter de vous exposer au soleil le beurre de karité sur vos lèvres vous pouvez mettre une touche de beurre de karité pour traiter des lèvres asséchées par le froid ou naturellement très gercé si vous n'arrêtez pas de vous moucher à cause d'un rhume ou d'une allergie couriace appliquer un peu de beurre pour soulager l'épidème concernant comment avoir les lèvres rose ou moins sèches je vous laisserai aussi en description une vidéo pour pouvoir soigner ce problème et pour finir le beurre de karité est aussi un excellent après rasage pour les monsieur vous appliquez un peu de beurre de karité sur le bas du visage qui s'y trouvera bien apexé utiliser une serviette humide pour vous débarrasser de l'aspect huleux alors j'espère que vous avez aimé la vidéo laissez nous une petite pouce bleu liker commenter partager et surtout abonner vous si c'est votre première fois sur notre chaîne